des députés américains Nancy Pelosi. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les derniers développements de la plus grande usine du textile au monde dans la ville d'El Mahal al-Khubra. Le chef de l'État a examiné les échantillons de textiles produits récemment du coton égyptien de renommée. Lors de cette réunion, le chef de l'État a étudié la stratégie du développement de l'industrie de textiles. Le président a en outre passé en revue la situation exécutive pour le développement des infrastructures et d'installations sportives au niveau de la République. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a suivi les efforts déployés par le Haut Comité Médical et des appels au secours du Conseil des ministres en juillet. Madbouli a suivi ces efforts à travers un rapport que lui avait remis le conseiller médical du Conseil des ministres et président du comité, Dr Hossem al-Masri. Le Premier ministre a salué les mesures entreprises par le Haut Comité Médical du Conseil des ministres et sa réponse rapide aux appels au secours lancés par les citoyens dans le secteur médical et ce, en coopération avec les ministères et les autorités concernées. Le chef du gouvernement a appelé à poursuivre les efforts en vue d'alléger la souffrance des malades et de la famille, selon les directives du président del Fattah Sisi, qui a appelé à fournir des soins médicaux globaux et des soins aux citoyens. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, également président nommé de la 27e session de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27, a mis l'accent sur l'importance d'entreprendre des mesures rapides face aux changements climatiques et de mettre en application les engagements internationaux à travers des projets tangibles. Choukri a fait cette déclaration lors de son discours enregistré sur les priorités de la présidence égyptienne de la COP 27, prononcée durant une table ronde tenue sous le slogan de « Le Forum régional africain sur les initiatives concernant le climat, financement du travail climatique et objectifs du développement durable ». Le ministre des Affaires étrangères a souligné aussi l'importance de vrai en vue de fournir le financement requis, ajoutant que les défis internationaux en cours nécessitaient des démarches collectives soutenant l'agenda international dans le domaine des changements climatiques. La table ronde organisée par la présidence égyptienne de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, en coordination avec le Comité économique de l'ONU pour l'Afrique à Addis Abeba, intervient dans le cadre des préparatifs de la tenue de la COP 27 en février à Chalméchir. La ministre de la Coopération internationale, la docteure Daniel Mouchard, a passion revu les efforts d'égyptiens déployés pour accélérer la transition vers une économie verte et préparer la Conférence des Nations Unies sur le climat COP 27 ou la stratégie nationale sur le changement climatique 2050 et les contributions déterminées au niveau national pour réduire les émissions ont été lancées. Ceci a eu lieu lors de la réunion de la ministre de la coopération internationale avec le pionnier britannique de l'action climatique représentant de haut niveau niveau de l'ONU pour le sommet sur le climat COP 27. M. Nijel Topping en présence de l'ambassadeur britannique au cœur M. Garrett Bailey dans le cadre de ses rencontres avec des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux et des représentants d'organisations régionales et internationales concernant les préparatifs de l'Egypte du sommet sur le COP 27 qui se tiendra au novembre prochain à Charles M. Cheikh. La réunion a également abordé la discussion des priorités égyptiennes et africaines lors de la prochaine session du sommet sur le climat. L'équipe sud-coréenne de jeu a réuni.